Musique Bravo et merci beaucoup pour ce très beau film. Sophie Glendier, vous l'avez réalisé. Antonio Magliano, vous l'avez produit avec la société Prima Luce. Un film qui crée beaucoup de réactions. On l'a vu pendant le temps de questions-réponses. Le cadreur derrière la caméra aussi était très enthousiaste. Comment est-ce que vous expliquez ces réactions qui sont quand même assez vives ? C'est le film, le rythme, beaucoup de bonheur, beaucoup de moments drôles. Oui, c'est parce que comme c'est un film qui crée beaucoup d'émotions, surtout avec la dernière scène un peu absurde dans la piscine, les gens sortent, ils ont pris, ils ont pleuré. Voilà, c'est ça que ça provoque en général. Ils se voient toujours et régulièrement ? Ah mais oui, tout le temps, ils s'appellent tous les dimanches. Et puis on était en Angleterre à Noël et là ils viennent tous en avril pour les anniversaires. Parce qu'ils sont tous nés le 2, le 7, le 9 avril. Phyllis, Ruth et Peter. Incroyable. Oui, elle l'a refait deux fois derrière. Oui, deux fois à mon moment. Incroyable. Pourquoi à Prima Luce vous avez voulu partir, vous l'avez vu, vous vous êtes rencontré lors des sessions de pitch au FIPA Dock, qui était FIPA à l'époque. À l'époque, il s'appelait FIPA, en 2017 effectivement, on s'est rencontré ici à Biarritz même. Et pour un producteur, quand on choisit un projet, c'est, j'ai envie de dire, plus de la moitié du choix se fait sur la personne, sur la confiance, sur la capacité à travailler ensemble. Et bien sûr, sur le sujet, sur le personnage qu'on est capable d'amener dans le film et de l'envie de raconter une histoire plutôt qu'une autre, effectivement. Donc, la rencontre s'est faite d'abord avec Sophie, je pense, et puis avec le personnage de Sophie, enfin, le personnage, ses personnages et le personnage de sa mère, évidemment. Et après, voilà, ça a été... Mais c'est une affaire de personnalité, là, comme je le disais aussi à la fin du film, le directeur de TV7, vous allez le voir, l'attraper pour dire, je veux absolument faire mon film. Il y a ça aussi, il y a la persévérance, mais il y a la personnalité, le soleil qu'est Sophie quand même, quand elle... Ah oui, absolument, c'était ça. Et puis, non, mais c'était vraiment une énergie. Dès qu'on est rentré, on va dire, vraiment au travail, sur le scénario, il y a eu tout de suite une énergie qui est passée entre producteur et réalisatrice. Il y a eu une belle collaboration qui est passée, qui a commencé, et c'était à la fois très agréable et prometteur, puisque, bon, Sophie, elle a aussi beaucoup travaillé dans des milieux où on livre des choses on time. Donc, voilà, c'est quand même un plaisir de travailler avec Sophie, puisque c'est... Ça bosse. D'accord. D'accord. Vous faisiez quoi, Sophie ? Je travaillais dans la publicité, dans la mode pour la publicité. D'accord. Dans la publicité pour la mode. Je ne sais plus lequel des deux. Dans les deux, d'ailleurs. D'accord. Donc, là, vous avez complètement arrêté. Ah oui. Comment est-ce que... Vous avez parlé tout à l'heure, à un moment, des questions-réponses. Tout était prévu, même la photo de Phoebe qui est collée en dessous du SOS Méditerranée. Tout est prévu, alors qu'on a l'impression que c'est complètement filmé à l'arrache. Oui, c'est ça. En fait, comme je ne sais pas ce que je vais avoir, je développe beaucoup de lignes narratives pendant que je tourne. J'ai des dispositifs très récurrents qui, je sais, vont m'être utiles lors du montage. Je prépare beaucoup de lignes narratives. Par exemple, avec mon ami qui mange du yaourt pendant que je lui parle de la Sibérie, j'ai en fait tout le film raconté par cette manière-là. À chaque fois, j'ai quatre, là je ne sais pas combien j'en avais, quatre ou cinq de lignes narratives dont je me sers ensuite pour piocher, pour varier comment je raconte, qui, quoi. En fait, c'est assez rigoureux le tournage. Oui. Contrairement à votre maman. Non, par contre, c'est vrai que vous ne l'avez pas toujours épargnée. Vous l'avez filmé quand elle dort, vous l'avez filmé, quel dynamisme, cette femme incroyable du sport, du ménage. Bon, pas la cuisine, c'est pas mal que la cuisine. Non, c'est ça. Quel dynamisme aussi, cette force de caractère. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur, alors vous le dites, à un moment dans le film, qu'elle abandonne finalement, parce qu'au début même, elle ne sait pas vraiment dire pourquoi elle le fait. Oui. Et puis finalement, c'est quand elle a son frère au téléphone, évidemment, elle en avait besoin. Oui, c'est ça. En fait, en vrai, c'est un petit peu un travail thérapeutique que je lui fais faire en direct devant la caméra. Mais ça, c'est un peu ma spécialité. Mes deux films précédents, c'était la même chose. Ça doit être un regret que j'ai de ne pas être psychanalyste, probablement. Et voilà. Donc oui, c'était un chemin que je lui ai fait mener. Après, c'est quand même du cinéma. Et par exemple, la scène avec Pizza l'olive derrière, ça faisait un moment que je voulais la confronter. Et j'ai choisi ce moment-là pour le faire parce que le décor était satisfaisant pour moi. Oui, d'accord. Je sais ce que je veux quand même. Mes personnages ont des lignes. J'ai des lignes narratives en général. Mes personnages ont des lignes de personnages. Et puis, j'essaye de le capter au bon moment pour que ça soit le plus proche de ce que je veux utiliser comme part du personnage. C'est comme quand on compose de la musique pour un orchestre. Eh bien, le basson, il peut faire tout ça. Mais je choisis de le montrer que dans son médium pour mettre en valeur le reste des lignes narratives. En fait, c'est composé comme une musique. Non, elle ne l'aurait pas fait. Non, non, elle ne l'aurait pas fait. Pas de... À un moment, on se demande si elle n'a pas de regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce qu'on se dit... Peut-être qu'elle aurait pu vivre autre chose, etc. Mais c'est votre oncle qui dit que c'était le bon moment. Oui. En fait, tout était écrit. Oui, en vrai, vraiment, on a tous ressenti que c'était écrit. Parce que tout... Mais vraiment, Anouk, c'est la première personne qu'on voit sur Internet. C'est ma cousine. C'est elle qui nous trouve tout. C'est vraiment... Ça s'est déplié de manière incroyable. Moi, qui ne suis pas mystique, j'ai fini par me demander si ce n'est pas vraiment Bechert. Oui. Les dernières étapes de recherche se sont allées... Oui. Oui, ça allait vite. Et finalement, je me dis, mais pourquoi vous n'avez pas commencé par Internet, avec le nom ? Puisque finalement, c'est là qu'il y a deux coups de fil et... Ah oui. Non, mais déjà, moi, je tenais absolument... Racontez pour de vrai ce qui s'est passé. Oui, non. Moi, je tenais absolument à commencer le film par... À la fois pour le tournage pour ma mère et aussi pour le film, par la Pologne où on ne sait pas ce qu'on fait. Je voulais d'une part projeter ma mère dans... J'ai emmené ma mère en Pologne pendant dix jours. On a passé Rochachana avec le rabbin intégriste de Lviv, dans une synagogue où tout le monde a des perruques et des juplons. Je voulais vraiment la projeter dans un univers qu'elle ne connaissait pas du tout. Parce que j'avais envie de lui faire ce choc un peu prophylactique pour lui dire, mais voilà, c'est là d'où tu viens. J'avais écrit, en fait, assez proche dans le scénario, où, en fait, je l'emmenais dans des milieux très, très, très orthodoxes, comme ça, pour symboliser tout ce qu'elle aurait été si elle n'avait pas été abandonnée, en fait, ce qui est assez exact. Et cette révélation, quand elle dit « je croyais que ce nom venait d'outre-tombe », le sens, quoi, un moment qu'elle donne à ce qui est en train de se passer. Ça, c'est le bonheur du réel. Il y a des choses, quand même, qui se sont passées que vous ne maîtrisiez pas. Heureusement. Moi, c'est pour ça que je fais des films, parce que même moi, je ne savais pas pourquoi je faisais ce film. Antonio essayait de me psychanalyser non-stop pour que je crache un dossier correct. J'ai refusé. Non, non, non. Parce que moi, je ne veux pas savoir pourquoi je fais des choses avant de les faire, parce que moi, je fais du cinéma expérimental. J'expérimente en direct ce que je suis en train d'expérimenter. Donc, je ne veux pas pré-décortiquer le pourquoi du comment je fais ça. Donc, je lui ai fourni des réponses qui l'ont calmée. – C'est très honte. – Ne t'inquiète pas. – Ne t'inquiète pas. Non, mais c'est parce que pour les dossiers, il faut écrire ces choses-là. C'est ça, le problème. – On en va de mentir. – C'est ce qu'on a fini par faire, parce que moi, je ne veux pas du tout savoir avant. C'est vraiment expérimental. Je veux être là pendant que ça arrive. – Votre premier film, vous l'aviez filmé de la même façon, avec ce réalisme-là, avec cette proximité. – Oui, les deux premiers. – Parfois, on a même l'impression, dans l'avion, qu'elle fait un selfie, en fait. – Ah oui. – Tellement c'est proche. C'est ce qui permet aussi d'être… On est tout de suite dans l'histoire, grâce à ça. En fait, on a l'impression, c'est filmé un peu comme on a pu voir des strip-tees, mais encore plus près. – Parce qu'en fait, moi, je ne mets pas en scène l'histoire de Jean, je mets en scène l'histoire que je vis avec des gens. C'est une aventure que je vis avec quelqu'un que je filme. Donc forcément, on est prêt, puisque je suis collé aux gens avec qui je fais des choses. – Vous saviez tout de suite que vous seriez dans le film, que vous apparaîtriez ? – Oui. – Oui, c'était indispensable d'être là avec elle. – Oui, parce que c'est notre aventure, ce n'est pas elle qui cherche, c'est nous qui cherchons. – Oui, et puis c'est vous qui êtes régulièrement le moteur pour dire « allez… » – Oui, et puis moi, j'aime bien être dans mes films, parce que je suis hyper pratique, je suis l'actrice que j'ai toujours sous la main. – Et c'est vrai. – Et bien, ça compte énormément. – C'est vrai que c'est pas mal. Alors, il y a des plans qui sont très proches, et puis parfois aussi, on s'en va un peu, comme à l'aéroport, où là, et on sent la pudeur, les laisser un peu tranquilles. Et en même temps, on a cette foule autour qui, elle, vit un moment un peu anodin, alors qu'ils vivent à un moment extraordinaire. – La séquence de l'aéroport, ça a été la seule qui n'a été pas tournée par Tessouin. C'est-à-dire qu'on a tout de même un parti, il y avait une équipe, et par ailleurs, on voit Sophie dans l'image, qui est effectivement sans caméra, et qui vit le moment. C'est là qu'effectivement, la vie a, à un certain moment, quand même pris le pas sur le film, à un certain moment, pendant… – Oui. – À un certain moment, voilà. Donc, la rétrovaille avec l'oncle, tu ne filmais pas. – Si, j'avais bien sûr ma petite caméra posée là, mais je ne comptais pas dessus. – Voilà. – En fait, j'ai quand même utilisé les images, mais j'avais mandaté une amie qui avait fait le créadoc aussi avec moi, pour faire les images de loin. Voilà, je lui avais dit ce que je voulais, évidemment, et tout ça. Mais voilà. Je me disais, je ne vais pas compter sur moi pour faire ces images, parce que si jamais le moment est trop fort, et que je vais privilégier le moment au film… – Oui. – Voilà. – Et ils se prennent vraiment dans les bras. Enfin, vous avez votre maman qui s'accroche à eux. Il y a plein de rapports aussi comme ça du corps, quand ils sont devant la tombe de leur maman, qui lui tape sur l'épaule. Et puis juste après, il y a ce plan où c'est elle qui lui tape sur l'épaule, sur le bateau. – Oui. – Ce plan aussi à Auschwitz, où en fait, on ne voit que ça. – Oui. – Votre… son bras autour du vôtre. – Oui. – Là, on se dit aussi que vraiment, si vous n'aviez pas été là, seul, c'est difficile. – Seul, c'est difficile, surtout à son âge quand même. – Oui. Oui, mais son âge, on l'oublie quand même. – Oui, mais bon… – Quand on la voit à la salle de sport, on l'oublie. – Oui, mais je crois que aussi, c'était l'occasion pour nous deux d'avoir une expérience rigolote, de faire quelque chose ensemble à un moment. – Oui. – C'était aussi ça. – Et la caméra ne l'a jamais gênée ? On a l'impression qu'elle n'est presque pas là, cette caméra. – Déjà, premièrement, elle est toute petite. Et puis deuxièmement, ça fait quand même très longtemps que je filme à la maison. – Ah oui, d'accord, ils sont hyper habitués. – Oui, ils sont hyper habitués. – Oui, parce qu'à la fois, votre père, il met carrément la bouteille d'eau. – Oui, il ne l'a pas vue. Après, il m'a dit, tu nous as filmé en loose day. J'ai dit, même pas du tout. Non, pas du tout, je ne filme pas en loose day. Donc, c'est juste qu'il avait oublié. – Une maman qui a un sacré personnage, je disais, elle fait du sport, dynamique, etc. Elle se marre devant les infos. Elle est hyper active, en fait. En général, les gens devant les infos sont assez stoïques. – Ah, mais c'est son spectacle, elle. – Comment est-ce qu'elle a vécu le film ? Comment est-ce qu'elle l'a regardée ? Comment elle l'a vécu ? – Elle est vraiment tout à fait très contente. Elle est ravie, elle en parle à tout le monde. Elle est super contente qu'il reste ça comme trace d'elle, parce qu'elle a un certain narcissisme, on va dire. Non, elle est contente parce que ça laisse un souvenir aussi pour la famille. Non, non, elle est contente. Elle le trouve bien. – Oui, ça correspondait à ce qu'elle a vécu. – Oui. Après, le film prend le pas sur ce qu'elle a vécu. Par exemple, il y a des scènes dans le film où on a l'impression qu'elle écrit sur Internet, qu'elle envoie des photos et tout ça. C'est faux, c'est moi. Mais elle, elle s'en souvient. – Mais elle, elle fait du coup, c'est elle qui l'a fait. – Oui, maintenant, c'est elle qui l'a fait. Quand elle le raconte, et oui, j'ai envoyé beaucoup de mails, c'est passé dans son souvenir, en tout cas. – C'est vrai. – Elle pense que c'est elle qui l'a fait. – Elle ne se trompe pas, hein ? – En tout cas, il est très ravi d'accompagner le film et de voir que les publics sont émus avec son histoire. Et pas seulement qu'il soit à l'écran, je pense. Il y a quelque chose vraiment de profond qui peut passer. Elle est touchée par le fait qu'effectivement, les gens soient émus par son histoire. – Oui. – Elle est très touchée, je pense. – C'est aussi l'occasion avec ce film de parler de la situation actuelle. On a vu il y a quelques jours un sondage qui est révélé que 16% des Français ne connaissaient pas l'existence de la Shoah. 25% des moins de 35 ans. Il y a un devoir de mémoire à faire, inévitable. C'est un moyen aussi d'en parler autrement, votre film. – Oui. Mais c'est nettement aussi pour ça que je voulais aller aussi à Auschwitz. C'est aussi pour parler de ça, mais autrement. pas de manière dramatique, avec un but. En fait, à Auschwitz, on ne fait que chercher un Herzberg. Je ne voulais pas du tout tomber dans le… À Auschwitz, je ne voulais que chercher un Herzberg et travailler sur la relation mère-fille. Voilà, c'est ça. Que ça soit comme un décor. Une petite trace qui passe. – Oui. Ce qui est incroyable, quand vous en parlez, c'est qu'on a vraiment ces personnages, alors que c'est votre vie. – Oui, mais je l'ai vraiment écrit comme ça. – Oui. Ça vous a permis d'avoir de la distance, aussi sur… – Non, ce n'est pas tellement ça. C'est que je savais que j'étais en train de faire un film et donc il faut penser scénario. Non, c'est vrai. C'est moi qui fais le montage après, c'est ça aussi. Donc moi, quand je tourne, je me dis « Ouh, comment je vais monter ça ? » « Ouh, je vais trouver ce qui me manque. » Voilà. C'est pour ça que je pense personnage. Et c'est pour ça qu'à la fin, moi, je suis un personnage. C'est mon nom comme à cœur. Parce que tout n'est pas joué, mais tout est joué. Je ne sais pas comment expliquer. C'est une espèce de limite un peu diffuse. Je vis vraiment ce que je vis. Ma mère vit vraiment ce qu'elle vit. Mais moi, en back office, j'ai déjà la notion de ce personnage. Parce qu'on est fragmentaire dans le film. Donc c'est vraiment, ce n'est pas nous. C'est une partie de nous que j'utilise pour raconter l'histoire. Cette thématique d'un retour à l'antisémitisme, est-ce que pour vous, pour Prima Luce, c'était aussi quelque chose qui était important ? On l'a dit, vous avez choisi un film, parce qu'il y a l'histoire, il y a Sophie, mais il y a aussi, en fond, cette histoire-là. Bien sûr, ça nous permettait de parler. Bon, après, évidemment, dès le départ, on ne savait pas trop comment, qu'est-ce qu'on allait trouver, effectivement. Mais ça faisait partie, effectivement, des ingrédients du départ. Le fait qu'il y avait une croyance, une crainte qu'effectivement, cet abandon se soit fait, justement, dans un contexte plutôt difficile, tragique, de sauvetage juste avant la guerre. Donc, voilà, ça a été ce que vous pensez, infamie, qu'il aurait pu se passer à l'époque. L'histoire, à la fin, s'est révélée être toute autre. Plus ou moins, quand même, c'est pas réglé. Je veux dire, c'est pas le 39, la guerre de 39, effectivement. Mais c'est plutôt, effectivement, les pogroms et la migration des Juifs en Europe, et l'immigration en général, à ce moment-là. Donc, oui, bien sûr, ce sont... Après Baloucho, on fait beaucoup de films sur les phénomènes migratoires. Donc, forcément, c'était aussi une façon de parler de cette thématique, qui est quand même centrale dans notre Europe contemporaine. Moi-même, étant italien, et je travaille en France, forcément, je me suis touché personnellement, même si c'est pas du tout dans la même condition qu'un temps, évidemment. Mais, oui, ça fait partie vraiment de notre pédigrie, après Baloucho. Et, oui, on n'avait jamais fait de films sur la Shoah, mais c'était un des ingrédients qui était très intéressant. Après, voilà, c'est parti. Après, il y a cette question sociétale aussi de votre oncle, qui dit... Enfin, pas heureusement, je ne vais pas rester avec notre mère, mais en tout cas, ici, tu as bien grandi, tu as pu aller à l'université, tu as plutôt été marchande de légumes chez nous. Ça pose cette question d'être bien née, en fait. Non, c'est pas tant bien née, parce que Phyllis n'a pas été adoptée par une famille du tout riche. Elle n'a même pas été adoptée, elle a été pupille toute sa vie. Elle a juste été recueillie par une femme de la campagne qui ne savait ni lire ni écrire. Donc, c'est pas tant d'être bien née ou bien placée, c'est plus d'être libre. En fait, dans la famille de Peter, il n'y a pas de liberté. Les enfants sont placés à 16 ans, point au final. Alors, là, vous avez regardé à nouveau votre film. Quand vous le revoyez, est-ce qu'il y a une scène que vous attendez particulièrement de voir ? Vous avez hâte de la revoir ? Elle vous fait particulièrement plaisir ? Elle est, pour vous, plus émouvante ou plus drôle que les autres ? Moi, personnellement, j'ai déjà vu le film quelques fois. Effectivement, je lâche toujours une petite larme. Et chaque fois, c'est ça qui me rend toujours très heureux. C'est un film très riche, très dense, avec beaucoup de détails, aussi dans le son. Et je capte toujours quelque chose de différent. Et je vois quelque part toujours un film différent. S'il y a une scène que j'attends, c'est forcément celle de l'appel téléphonique. Mais peut-être une de celles qui m'émue. Mais moi, le plus souvent, c'est peut-être la scène finale avec Peter et Gérard, le père de Sophie. Effectivement, je trouve qu'il y a une émotion et une sincérité, dans ce moment, à table aussi. Dans ces dernières séquences. Et beaucoup d'amour pour Yvonne. Oui, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Oui. Oui, mais c'est vrai. C'est très rarement, on dit merci à sa maman. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a l'air... Vous avez l'air d'avoir un papa très, très, très affectueux. Très doux, en fait. À côté d'une maman, très énergique. C'est ça. Oui, il y a une scène quand vous regardez qui vous fait vraiment plaisir à revoir. Moi, j'aime bien quand elle tape sur l'épaule de son frère sur le bateau. Moi, je l'aime bien, celle-là. Surtout qu'ils sont comme des oiseaux, ils bougent la tête en même temps. Ça me plaît bien. Oui, et puis là, vraiment, on sent cette complicité qui est... Oui, et puis c'était un bon moment parce qu'ils venaient juste de se rencontrer presque. Donc, c'était vraiment... Oui, c'est drôle parce que même dans les questions qu'ils se posent les uns les autres, il faut tout raconter. C'est dans la voiture en Angleterre, c'est vrai qu'on a deux filles et un garçon. c'est la même chose, etc. C'est assez... Il y a plein de coïncidences incroyables. Mon frère qui s'appelle Pierre, lui qui s'appelle Pierre parce que ses amis, ils l'appellent Pierre. Ah, oui. Ma soeur qui s'appelle Anne, la grand-mère qui s'appelle Anne, la cousine qui s'appelle Anne. Oui. C'est très bizarre. Merci beaucoup pour ce beau film. Merci, Laetitia. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada